travailler sur la réduction des émissions. C'est le sujet de notre table ronde sur la compensation carbone. Sujet me semble-t-il nouveau dans les universités d'été de 5T. Je n'ai pas souvenir qu'on en ait beaucoup parlé jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que c'est un sujet nouveau ? Je pense que c'est lié à la thématique justement de la neutralité carbone dont on parle depuis ce matin. Parce que neutralité carbone, vous avez compris, ça signifie pas zéro émission, ça veut dire qu'on a des puits de carbone qui doivent absorber autant de CO2 en 2050 que l'on en aura émis. Donc si malgré vos efforts pour éviter et pour réduire, on y reviendra, c'est juste des mots-clés, vous restez émetteur de gaz à effet de serre, vous avez deux solutions pour essayer quand même d'atteindre la neutralité. Réduire les émissions quelque part ailleurs, ou bien augmenter les puits de carbone et leur efficacité. Et ce sont ces deux modalités, en fait, très grossièrement, qui se cachent derrière le terme de compensation carbone. C'est comme je le disais, en faisant référence à la neutralité carbone 2050, que ce sujet me semble prendre de plus en plus d'importance. On le voit associé à différentes formes de production, de services proposés par les uns et par les autres. J'insiste, je crois que c'est Myriam qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi le cas de 5T, puisque je crois que c'est la première année que 5T décide d'essayer de compenser ses émissions. Et qu'elle a, donc, pour ce faire, elle travaille avec une association qui s'appelle la coopérative carbone. Elle vous a demandé de remplir un certain nombre de questionnaires, parce que, comme on y reviendra aussi, pour pouvoir compenser, encore faut-il avoir mesuré ses émissions. Et l'objectif, c'est de compenser à travers une plantation forestière dans le marais Poitvin. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est intéressant de voir que le sujet va être de manière très pratique et très opérationnelle mis en scène par 5T, qui nous dira peut-être l'année prochaine tous les problèmes que celle lui a posés, ou toutes les solutions qu'elle aura trouvées, probablement, d'ailleurs. Mais ça nous permet, donc, de mesurer la complexité et la difficulté de la démarche, qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Et on le sait, d'autant plus qu'on entend quand même aussi de plus en plus de contestations sur ces compensations annoncées, par les uns et par les autres, surtout quand elles prennent la forme de plantation d'arbres. Les critiques sont variées, je les classerai en 3 catégories. Il y a la 1re critique qui dit que c'est une solution de facilité, au lieu de réduire vos émissions, parce que c'est compliqué chez vous, vous allez essayer de les réduire ailleurs. C'est une 1re critique. Bien entendu, on peut y répondre, au moins en partie. La 2e critique, c'est l'absence de certitude sur la pérennité des opérations qui sont faites et de la compensation des émissions, en particulier sur les opérations qui relèvent de plantations, mais Luc va nous en parler, en particulier, notamment dans un contexte de changement climatique qui bouleverse un peu l'avenir de nos forêts. Et puis, dernier type de critique, c'est l'absence de certitude sur l'additionnalité des réductions d'émissions financées, puisqu'effectivement, si vous financez des émissions qui, de toute façon, auraient été réduites, finalement, vous n'avez rien compensé du tout. Voilà. Très rapidement brossé, le paysage, en tout cas, ce que, moi, m'inspire ce sujet de la compensation et ce qui me conduit, donc, à poser 2 questions. Quelles sont les règles pour fiabiliser la compensation et faut-il l'encourager ? Et nos 3 intervenants, il y en a, vous en voyez 2, mais le 3e, voilà, je le vois, il apparaît à l'écran. Quentin est toujours avec nous et merci d'avoir attendu. Vons essayer de répondre à ces 2 questions. D'abord, Sylviane, qui va nous rappeler, notamment, l'historique de cette notion qui a beaucoup agité les COP et qui me paraît moins les intéressés actuellement, mais peut-être pas, je me trompe peut-être. Quentin, donc, Quentin Guignard de l'association Bilan Carbone, qui, lui, va parler mesures, comme je vous l'ai dit rapidement, c'est un sujet important avant de savoir si on sait réduire ses émissions. Et puis, Luc Pauyer, qui, lui, va nous présenter un cas concret de compensation dans le domaine forestier. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Sylviane. Donc, pardon, on nettoie. Un grand merci, Michel, pour ces propos introductifs et merci et bravo à E5T pour la vivacité de ces débats d'aujourd'hui. Chaque année, c'est toujours aussi formidable. Et là, nous allons travailler et réfléchir ensemble sur cette question de compensation dont tu viens de l'évoquer, Michel. Il s'agit là d'un sujet aussi un peu polémique, puisque c'est un concept, une idée, une démarche qui est très largement critiquée, peut-être parfois à bon escient, d'autres fois, peut-être, ne voit-on pas assez l'intérêt ou les bénéfices que cette compensation peut apporter. Alors, moi, je voulais peut-être vous redire qu'effectivement, il y a à la fois, d'une part, ce que cela peut apporter comme bienfait pour contribuer à notre objectif mondial de neutralité carbone. Évidemment, on va là évoquer les enjeux d'un monde global. On l'a beaucoup dit au cours de cette journée déjà. Mais il ne faut pas raisonner exclusivement par rapport à sa propre action, mais par rapport à un tout et dans un tout. Et par rapport à ce tout, comment la compensation carbone peut-elle être intéressante à développer de façon à contribuer à la neutralité ? Et puis, il y a évidemment un certain nombre de points de critiques, des déviances aussi, peut-être des approximations souvent, qui donnent à penser qu'il est utile, important, nécessaire d'avoir aussi quelques rappels à l'ordre et de regarder comment faire mieux dans ce domaine. Et là, moi, je voudrais citer encore quelques exemples tout récents, puisque si je regarde le rapport qui est sorti là ce début août, Passinette de l'Oxfam, on y voit aussi sur ces sujets des cris d'alerte, des cris d'inquiétude par rapport à cette question d'utilisation des terres pour compenser les émissions de carbone dans le monde, qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone et qui pourraient constituer, pourquoi pas, des difficultés, créer des déviances, des difficultés par rapport à d'autres enjeux qui peuvent être des enjeux d'agriculture, de faim dans le monde, etc. Et puis, au sein même des institutions, au sein de nos propres organismes en charge de ces questions ou d'approcher l'accompagnement des acteurs à l'égard de ces sujets, l'ADEME, dans son dernier avis sur la neutralité carbone, nous explique de façon assez précise que cette pratique de compensation, elle doit être particulièrement bien contrôlée, regardée, parce qu'elle ne devrait pas masquer et ne doit pas du tout faire en sorte que les acteurs oublient ou n'agissent pas suffisamment sur la réduction d'abord de leurs propres activités pour les émissions de gaz à effet de serre. Alors, par rapport à ces différentes positions, parfois très violentes, parfois très critiques, eh bien, moi, je voulais vous proposer peut-être de faire un petit rappel sur ce que l'on entend par cette démarche. Il se trouve que j'ai eu dans ma vie de consultante en charge de l'accompagnement d'entreprises et de territoires sur les enjeux de développement durable. Ça fait plus de 25 ans que je travaille dans ces domaines. Avec Myriam, on se connaît bien. On a eu beaucoup d'actions, de combats, si je puis dire, en commun. J'ai été coordinatrice générale de solutions COP21 pendant la COP21. J'ai pu voir comment les entreprises, peu à peu, arrivent sur ces questions de neutralité carbone. J'ai pu voir combien elles peuvent le faire avec aussi beaucoup de spontanéité, d'envie de bien faire, en utilisant cette thématique de la neutralité et en s'appuyant sur ces outils, sur ces mécanismes de compensation. Certaines entreprises ou certains territoires vont le faire à bon escient en y prenant le meilleur et d'autres, peut-être, pour masquer, effectivement, peut-être une absence de stratégie ou une absence d'investissement sur les aspects de réduction qui pourraient être les leurs. Alors, un tout petit point de rappel que je vous invite à relire peut-être sur ces slides. Il se trouve qu'effectivement, la compensation carbone consiste donc à financer via l'achat de crédit carbone un éco-projet dont la mise en oeuvre permet d'économiser des émissions de gaz à effet de serre. Toutes ces éléments, ces mots sont importants. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre que cela permet chez des tiers doit être mesurable, doit être vérifiable, permanente et, comme le disait à l'instant Michel, additionnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de compter là des choses qu'on pourrait faire par ailleurs, mais qu'il s'agit là de faire en sorte que les projets n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas cette action de compensation. Donc, en l'occurrence, il peut y avoir, à condition effectivement de tenir ces différents paradigmes, il peut y avoir un grand intérêt à le faire. Les acteurs, tous les types d'acteurs peuvent s'engager sur ces démarches de compensation, que l'on soit particulier, que l'on soit entreprise, que l'on soit un territoire, que l'on soit un organisme et même E5T. Aujourd'hui, et j'en suis très heureuse avec cette initiative qui est prise, et en l'occurrence, il s'agit d'un cadre qui est pour la plupart volontaire. On le fait de façon, je dirais, en s'appuyant sur des standards qui sont liés à des acteurs et des réglementations qui peuvent être complètement choisies. Chaque acteur qui s'engage dans cette compensation va être responsable des méthodes qu'il décide de prendre en main et des standards qu'il va adopter. Et il peut suivre des standards qui existent et qui ont été développés, par exemple, par le Golfe Standard ou d'autres acteurs. Et il y a, comme vous le savez évidemment aussi, ces mécanismes qui sont dans le cadre institutionnel et qui ont été développés depuis le protocole de Kyoto, avec le mécanisme de développement propre, le MDP, et depuis d'autres mécanismes, notamment dans le domaine de l'aviation, puisque le dispositif Corsia a maintenant élargi au domaine aérien à l'échelle internationale ses capacités à développer de la compensation carbone. Alors, ces mécanismes-là sont très réglementés, évidemment aussi, avec une nécessité d'être enregistrés auprès de l'ONU. Et c'est, en tout état de cause, très intéressant parce que c'est sans doute dans le cadre de nos grands accords internationaux, et y compris pour suivre les enjeux de neutralité carbone de l'accord de Paris, c'est là où les entreprises ont un effet de levier, une capacité d'action très directe et c'est certainement d'ailleurs le seul mécanisme qui leur permet cela. Alors, simplement, vous dire que, et vous aurez l'occasion donc de revenir sur ces sujets, je pense que les slides vous seront communiqués à tous ceux qui le souhaitent, et vous indiquer que pour mener tout cela, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur la chaîne, chacun a son rôle, mais il y a finalement une assez grande liberté, pas toujours beaucoup de transparence sur les mécanismes et sur les conditionnalités qui ont été développées pour la labellisation des projets de compensation carbone et pas toujours aussi de grande transparence sur les prix pratiqués, sur ces capacités à évaluer la valeur des différents actions. Donc, c'est finalement l'acheteur final qui est en charge de se débrouiller pour vérifier un peu ce qu'il fait lui-même, vérifier et faire en sorte d'avoir connaissance des origines et des méthodologies qui sont développées pour la mise en œuvre de sa compensation. Donc, pour fiabiliser cette démarche, puisque c'était un peu le sujet qui a été demandé dans cette approche par Michel, comment faire pour mieux mesurer, comment faire pour mieux fiabiliser, éviter les dérives dont on parlait au début, éviter aussi ces critiques, peut-être pourrait-il y avoir une meilleure mesure aussi de la place de la compensation carbone dans le cadre de la stratégie climat de chacune des organisations. Quelle est véritablement sa place par rapport à la réduction, par rapport à la politique d'adaptation et de façon à bien s'assurer qu'il y a d'abord avant tout une politique de réduction extrêmement précise, extrêmement volontaire, extrêmement sérieuse et que la compensation n'est bien que pour la part résiduelle et qu'elle a elle-même un intérêt pour les populations et pour les territoires concernés. Donc, on pourrait également, pourquoi pas, mieux mesurer l'apport et les bénéfices pour ces populations et pour les territoires. Et ça, ce n'est pas toujours fait, c'est même très rarement fait et il pourrait y avoir là davantage de mesures et de traçabilité sur ces aspects-là. Donc, moi, il me semble que l'on pourrait, en tout état de cause, s'organiser pour avoir plus de vérifications sur ce que cela apporte comme bénéfice. Et l'autre point sur lequel j'attire votre attention, ça va être les prochaines négociations qui vont arriver puisque, en ce qui concerne le devenir de ce mécanisme, on est aujourd'hui à un moment un peu charnière, on ne sait pas véritablement quelles seront les discussions qui vont atterrir suite à la prochaine COP26 puisque, aujourd'hui, les mécanismes institutionnels, les mécanismes officiels ont été un peu gelés. On sait que, jusqu'à présent, le MDP a enregistré au total plus de 7700 projets, a levé près de 200 milliards de dollars depuis son lancement, mais ces mécanismes-là viennent d'être arrêtés, en tous les cas, gelés, puisqu'en l'absence de consensus, le Conseil exécutif du mécanisme pour le développement propre, le MDP, vient de décider, en début 2021, de suspendre l'enregistrement des projets MDP pour la période post-2020. Donc, on ne sait pas véritablement quelles seront l'issues des négociations qui sont en cours encore, qui devraient encore être à l'actualité de la COP26 puisque ça fait partie de l'article 6 qui concerne ces questions de compensations. C'est un des rares, le seul même, je crois, article de l'accord de Paris qui n'a pas fait l'objet de consensus et qui n'est pas aujourd'hui en mesure de poursuivre le fonctionnement. Et actuellement, il n'y a pas de mandat pour poursuivre l'enregistrement des projets de compensation carbone au niveau de l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en France ? Puisqu'au niveau international, on est un peu dans l'expectative pour le moment encore quelques mois. En France, eh bien, il y a eu jusqu'à, depuis Kyoto, le mécanisme des projets domestiques qui a permis de développer beaucoup de projets de compensation carbone. Lui-même est un peu aussi en attente des discussions. en revanche, il y a eu, et vous le savez, le ministère de la Transition écologique qui a lancé en 2019 le label bas carbone, ce qui a permis de développer là des projets sur le territoire national avec des capacités à travailler de façon très pointue, des méthodologies qui ont été actées, validées. Ça fait partie des sujets qui vont être développés maintenant très concrètement avec l'autre intervenant, avec Luc, et vous verrez combien ça peut être intéressant et utile pour trouver des solutions sur certains territoires qui n'en ont peut-être pas beaucoup d'autres. Voilà. Alors, comment allons-nous maintenant imaginer la suite de ce sujet ? Peut-être que l'ADEME a pris les devants là encore récemment après avoir été assez un peu critique à l'égard de ces questions pour évoquer les bonnes pratiques à déployer en matière de compensation carbone. Vous avez peut-être vu qu'encore très récemment, l'ADEME vient de sortir ses 5 bonnes pratiques pour le développement d'une compensation carbone utile, sincère et fiable. Je vous engage à lire ces fiches qui sont extrêmement détaillées, précises, intéressantes, et vous dire qu'il y aura probablement sur ce sujet quelques-uns des points à regarder sur les prochains mois pour se devenir de la compensation carbone. À mon sens, elle dépendra d'un certain nombre de points que j'évoque ici. Premièrement, plus de transparence ou toujours davantage de transparence et de mesures sur les bénéfices apportés pour les populations, pour les territoires, dans tous les domaines et pas seulement sur la réduction des carbones, mais aussi sur peut-être des domaines de développement durable et de bien-être des populations. Et puis, comme je l'ai évoqué, regardons ensemble ce que deviendront les discussions au niveau international sur la COP26, l'article 6, que deviendra ce mécanisme de MDP et nous aurons peut-être un début de réponse sur ce sujet qui connaît tout de même un bel essor en France en tous les cas. Merci à vous. Merci, Céliane. Pendant qu'on nettoie, je continue. Donc, on va regarder ces éléments sous deux formes. D'abord, donc, avec Quentin qui va réapparaître quelque part sur nos écrans de l'association Bilan Carbone sur les sujets de mesures, notamment, et de méthode. Et puis, Luc, qui a, lui, un projet dans le cadre, justement, du label bas carbone du ministère. Alors, je ne vois pas notre visio. Je l'ai perdue tout à l'heure. Je l'ai vue. Ah, oui, déjà, c'est bien. Mais, par contre, on ne te voit pas. Ah, ça y est. Tout va bien. On te voit. Et puis, alors, il y a aussi une présentation. Alors, ça, ça vient plus doucement, peut-être. Pour le moment, je ne vois pas d'écran partagé. Oui, je crois qu'il vaut mieux que ce soit toi. Voilà, parfait. Bon, la parole est à toi. Vas-y. Bon, merci beaucoup. Et merci beaucoup de me donner en conseil, en conseil d'ignes. Je vais te dire ça. Pour parler d'un sujet qui est très complexe. Et j'espère, en tout cas, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais. Vraiment, je vais trop vite parce que je vais essayer de parler de beaucoup de choses en très peu de temps. comme d'habitude, c'est un chèque. Alors, très, très, très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association Bilan Carbone, c'est une petite association, je dirais, technique et scientifique qui compte autour de la comptabilité des gaz à effet de serre. On porte la méthode, l'outil, les formations autour du bilan carbone, donc qui est, je dirais, une invention de l'ADEME mais qui est désormais, on va dire, notre cheval à nous depuis 2011. Et puis, depuis 2016, on se tombe vers plein d'autres projets d'intérêt général, notamment pour équiper, par exemple, les enseignants dans les collèges et lycées, mais aussi dans les universités, de tout un tas d'exercices, d'outils pour traiter l'enjeu climatique et la fonction de la carbone. On travaille avec les citoyens, on travaille avec les entreprises, les ministères, bref, on est un petit peu partout dès qu'il s'agit de parler de transition. On est notamment en France, mais on est aussi à l'international, et je me contenterai de dire ça, puisque il faut savoir que même si Bilan Carbone est quand même très français et qu'on a la chance en France d'avoir de l'avance sur beaucoup d'autres pays dans le monde, j'ai la même immense majorité des pays dans le monde, en termes de connaissances, d'habitudes, de méthodes sur la contaminé des carbones, il s'agit d'essayer de décliner un petit peu les choses, puisque l'effort doit être commun, vous savez tous, je pense, en termes de transition de la carbone. Donc, il faut aussi que nos partenaires, nos voisins puissent profiter de notre expérience et nous agissons donc aussi à l'international et de plus en plus d'ailleurs, que ce soit en Afrique, en Asie ou aux Etats-Unis. Alors, on a entendu dire transition de la carbone. Ça, c'est un peu un terme que nous, on aime bien. Certains disent transition énergétique, ça gêne moins. Certains disent transition écologique, ça, ça me plaît aussi. Mais ce que j'entends par transition de la carbone, c'est tout simplement ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est-à-dire une réduction de 80%, voire peut-être plus, de nos émissions de gaz à effet de ça. à l'échelle, et je ne dirais rien à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle d'une entreprise, voire à l'échelle de nos vivants. Donc, pour faire cette réduction, pour faire cette transformation d'une société entière, parce que c'est de ça dont on parle, d'abord, il va falloir qu'on mesure. C'est tout l'intérêt du petit en carbone, il y a un enjeu. Je prêche ma paroisse, puisque l'idée de mesurer, c'est évidemment d'abord de prendre conscience des enjeux, combien est-ce que j'aimais. Par exemple, si je vous dis qu'un français moyen, c'est entre 10 et 11 tonnes de CO2 équivalent par an, je pense que parmi nous, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui étaient au courant et si je vous demande en plus de m'expliquer ce que c'est vraiment ce que ça veut dire 10 tonnes de CO2, je pense qu'il n'y en aura encore plus. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on prenne tous conscience de ce genre du défi, en fait, qui est un relevé et qu'on détermine aussi notre potentiel d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire et comment est-ce qu'on va aller arriver. Ensuite, il s'agit de réduire. Pour ça, on parle d'objectifs, de réduction, je vous l'ai dit, 80% c'est assez grossier parce qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde ce que nous dit le GIEC, on a des courbes de réduction, on a des trajectoires de réduction qui ne sont pas des lignes droites. À certains moments, on peut se permettre d'être un petit peu moins ambitieux et puis à d'autres moments, il va falloir qu'on soit beaucoup plus. On va en parler notamment quand on arrivera sur la stratégie nationale d'accord. Mais ce qui est des objectifs, c'est bien, c'est important, mais maintenant, il faut les atteindre. Et pour atteindre ces objectifs, il faut agir. Et on en a parlé un petit peu, Sylvia l'a mentionné, et je pense que c'est très juste, il y a une vraie discussion sur à quel point est-ce que c'est important de réduire chez soi par rapport à acheter des crédits carbone ou attendre tout simplement que les choses se fassent. Parce qu'il y a énormément d'émissions de gaz à effet de serre qui sont aussi liées au contexte. une entreprise qui va utiliser des matières premières, ces matières premières ont été produites d'une certaine façon. Donc, tant que la production de ces matières premières ne pourra pas se faire autrement qu'à l'instant T, une entreprise ne pourra pas vraiment réduire son bilan carbone. Donc, il faudra valier en dehors, je dirais, de son pénumètre et donc avoir vraiment l'esprit très ouvert sur quel type d'action on peut mettre en place. Et c'est pour ça que je parle d'imaginer. Parce que, pour moi, la transition de la carbone c'est une invention. C'est quelque chose que l'humanité et notre société française et certaines entreprises parmi les chaînes individuelles nous devons tous faire un effort de création pour imaginer le monde dans le 30 ans mais aussi dans toutes les étapes intermédiaires. Et c'est pour ça que, à l'association de la carbone on parle de parcours de maturité. C'est la flèche que nous avons par exemple. Donc ici, elle s'applique à une entreprise et donc vous commencez par réfléchir à quelle norme internationale comment est-ce que vous pouvez garder un petit peu votre démarche. Ça c'est l'ISO, le GAI, ensuite le Femès. Ensuite, vous faites votre inter, le GAG Protocole et l'Union Carbone et puis ensuite vous allez dans les plans d'action vers la stratégie. C'est vraiment la stratégie de transition et là on est sur du acte par exemple. Tout ça, c'est des bonnes méthodes. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on s'est tracé un peu notre voie vers 2050 et qu'on peut en reparler de la neutralité de la carbone, comment, finalement, c'est quoi la place de la compensation ? Alors, on va y venir, mais la compensation pour moi, c'est d'abord l'enjeu de la séquestration. Donc ici, on a plein de choses à dire sur cette slide et je vais aller très très vite. à gauche, vous avez les émissions de la France, d'accord, telles qu'elles sont décrites dans la stratégie national de la carbone avec les budgets que le gouvernement, en tout cas, le ministère en charge du projet, c'est donné et on peut remarquer que les budgets, d'ailleurs, nous n'avons rien de comment dépasser. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, parce qu'en fait, la pente, la courbe de réduction du coût en est d'autant plus décalée et ça, d'autant plus forte vers le décalage. La chose qui est importante à noter ici, c'est que vous avez en vert, en dessous de cette partie bleue, les émissions célestères. Donc, à quel point est-ce que nos écosystèmes, parce qu'il s'agit en grande majorité de nos écosystèmes, sont capables de stocker X tonnes de carbone par an. Et en 2050, eh bien, on a un équilibre. C'est ce qui vous est montré à droite pour le budget carbone de 2050. Vous avez les émissions sur le liste d'un de gauche et les stockages, la séquestration sur le liste d'un de droite. Donc, je passe sur la partie capture et stockage du carbone. Je ne vous rendrai pas. Tout ce qui est en vert, c'est la forêt, l'utilisation de cartes agricoles et ce que vous avez en orange, c'est le propuporé. Donc, tout ça pour dire que en 2050, on va avoir besoin énormément et d'ailleurs deux fois plus que ça nous puisqu'on passe de 40 mégatomes à 80 mégatomes de carbacité de séquestration du carbone. Ça, ça veut dire tout simplement qu'on aura deux fois plus de forêts ou en tout cas deux fois plus d'écosystèmes relativement naturels carbone de sauter du carbone. Et aujourd'hui, c'est des forêts et des onimides si je fais très simple. Il y a autre chose aussi qu'il faut noter et ensuite, je passe à la salle suivante, c'est que vous voyez la courbe bleue qui diminue vers 2050 sur la gauche de votre slide, c'est la référence. C'est toutes les émissions françaises accumulées. Ce qui veut dire que quand on va réfléchir à la situation de référence, le scénario de référence, quand on va parler de compensation d'émissions évitées par un projet, je plante une forêt, combien de carbone je vais stocker, combien de carbone je vais éviter si je change un four en Afrique, etc. Eh bien, cette situation de référence, il faut la penser en dynamique parce qu'on a des réductions qui sont imposées. Bon, je vais très vite, je suis désolé, je pense que ça m'aimpré d'être un petit peu plus un peu plus long, mais on fait avec tout ça. Donc, pour terminer très très vite, plein de petites idées pour traiter à mon sens, en tout cas, la question de la compensation. Et d'ailleurs, vous allez voir que très vite, j'ai arrêté de parler de compensation parce que moi, je préfère largement le terme contribution qui a été, comment on dit, on va dire, sur la table depuis quelques années maintenant et qui, je trouve, en fait, beaucoup mieux de ne pas... On parle, c'est concrètement. Alors déjà, quand vous allez acheter les crédits fermés, si jamais il y a des entreprises dans la salle, eh bien, je vous invite à réfléchir à leurs tarifs parce qu'aujourd'hui, le coût réel, on va dire, d'une tonne de CO2, c'est 60 euros à l'heure. Je pense, c'est à ça, on va peut-être dans la carrière parlant de l'intention que vendre une tonne à 60 euros, aujourd'hui, c'est très difficile et que le marché d'un avis est beaucoup plus bas. Il faut savoir que si on regarde la valeur tutéaire du carbone qui prend en compte le coût de l'inaction, on est à 90 euros. Donc, on a un marché aujourd'hui qui est nettement en dessous. Au point que lorsque les quotas européens ont dépassé les 50 euros dernièrement, ça a fait réagir tout le monde et qu'on tire avec tous les grands industriels. Donc, je crois qu'il y aura encore un décalage entre ce qu'il faut qu'on passe et ce qui est fait sur le terrain. Ensuite, au sein de l'avis, évidemment, il faut des méthodes de calculs robustes. Je ne reviendrai pas sur ces calculs du scénario de l'afférence, mais je pense aussi que cette notion de transparence qui a été évoquée par Ciglade est particulièrement importante. Le terme contribution est très important aussi parce que quand vous achetez des cuits de carbone, vous n'annulez pas la dette de quoi que ce soit. et c'est pour ça que je reviens sur la notion de comptabilité. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté les émissions que vous émettez, comme votre pire carbone, et moins les émissions que vous avez compensées à la valeur des crédits. Et à la fin, vous n'allez pas un égal zéro. Ça, c'est pas possible. C'est deux comptes, en quelque sorte, qui sont différents, qui n'ont pas du tout décalculé de la même façon, qui ne reposent pas du tout sur les mêmes hypothèses. Donc, toutes les entreprises qui nous annoncent des neutralités carbone à 2025-2030, parce que, oui, elles ont fait des efforts de la côté, mais elles ont surtout énormément acheté des crédits carbone, et bien, en fait, c'est faux, et c'est mensonger. Et c'est même mensonger parce que, parce que grave, parce que ça limite véritablement la réaction qu'on pourrait attendre face à un bilan carbone très élevé, c'est pas grave, il y a zéro, puisque nous avons acheté des crédits carbone. Ensuite, on parle des contributions parce que, on va tout simplement aider un certain nombre de gens à mettre en place des projets quelque part. Et je sais que depuis quelques années, on a beaucoup de discussions sur est-ce qu'il vaut mieux soutenir les projets en France, ou est-ce qu'il vaut mieux la contribuer à la solidarité internationale dans l'esprit, finalement, du protocole de Kyoto. Et je dirais que là-dessus, il n'y a pas de bonne annonce. Je pense qu'on a, en tant que pays riches et en tant que société globalement élevé, je pense qu'on a notre part de responsabilité sur la plateforme et donc, c'est pas plus mal d'aller les autres. Mais en même temps, c'est sûr que, comme vous avez vu, la stratégie nationale de la carbone nous demande deux fois plus de séquestration. Donc, il faut financer de la plantation, il faut financer en fait du maintien d'un écosystème ou du développement d'un écosystème. Ça, c'est sûr. Et je terminerai en disant aussi que, voilà, on en a parlé, il n'y a pas que le carbone dans cette histoire-là. On parle aussi de l'université, on parle aussi de nos ressources rares, on parle aussi de bien-être, effectivement, des sociétés humaines. Et donc, tout ça, c'est à prendre compte, finalement, qu'on finance un projet. Mais j'aimerais bien pouvoir dire qu'il ne suffit pas de regarder les tonnes d'écosystèmes que nous allons déjeter. Je m'arrête là. Je remercie beaucoup de m'avoir aidé. Je m'imagine qu'il y aura des questions qui restent pour les autres. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir réussi à aborder tous ces sujets clairement en aussi peu de temps. Mais effectivement, ça ouvre la porte à plein d'autres réunions. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de questions-réponses à l'université. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas écouter ce que va nous dire Luc, qui, lui, va nous présenter un projet réel. Et donc, on va voir comment il se débrouille avec toutes ces conditions que vous avez mises les uns et les autres. Merci beaucoup Michel. Merci Sylvain. Merci Quentin. Je suis d'autant plus ému que j'ai été formé à l'association Bilan Carbone par l'Institut de formation. Donc, on va voir si j'ai bien appris ma leçon. Donc, voilà, l'idée, c'est de vous présenter, c'est de la faire de la sylvothérapie, de vous présenter un cas concret, comment on a essayé de faire, je n'aime pas le terme de compensation, mais c'est le titre, donc de la séquestration ou pour essayer de trouver un puits de carbone forestier au comptadour de façon innovante en essayant d'être utile, sincère et fiable. Alors, je ne sais pas si on a réussi, mais voilà comment on est parti. Je pense que ça fait un bon lien avec la présentation présente, c'est-à-dire on est parti du constat qu'il y a des entreprises qui souhaitent progresser vers la neutralité carbone qui ne qui sont conscientes qu'elles ne sont pas neutres en carbone, c'est tout ce qui a été dit, je pense, par Christian de Pertuis ce matin, qui voient dans cet objectif aussi une voie pour mobiliser leurs équipes et contribuer positivement à une implantation territoriale, à la résurgence des territoires et à modifier leurs relations avec leurs clients et leurs fournisseurs. Donc c'est une démarche globale et on reprend le chemin de maturité qu'a décrit Quentin. Donc on a déjà une entreprise qui vient nous voir, donc France Touvelle Énergie, elle est censée, on apprendra, si je puis dire, que si elle a déjà mesuré et calculé ses émissions, donc à travers un instrument, idéalement le bilan carbone. Donc dès que je reçois un appel, je me mets immédiatement sur le site de l'ADEME et je regarde si l'entreprise a publié son bilan carbone, je vous invite à faire la même chose et je félicite bien entendu les entreprises qui le font. C'est surprenant d'ailleurs, c'est à quel qu'ils font et c'est à quel qu'ils ne le font pas. Et effectivement, je regarde si dans ce bilan apparaît bien une trajectoire et un reporting et quelquefois on va lire bien entendu son rapport RSE. Donc le projet Comte à Dours s'adresse à ces entreprises-là. C'est assez sélectif mais c'est la démarche qu'on a retenue. Encore une fois, c'est un projet et ça ne prétend absolument pas être une martingale pour toutes les situations. Et donc, constatant ce qu'a dit Sylvain sur les lacunes du cadre international actuel, on s'est dit qu'on allait prendre l'approche française. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un puits de carbone forestier sous la belle bas carbone ? C'est un... On parle là aussi du constat, ce qui a été dit par Quentin, que les forêts sont indispensables pour réussir cette séquestration dans les prochaines années et qu'il y a d'autres enjeux qui sont associés à ça et ça c'est très important. On ne fait pas... Ce n'est pas monotâche, c'est aussi un enjeu sylvicole pour renouveler la forêt, préserver la biodiversité, la rendre plus résiliente et s'associer sur des territoires à une production de biens qui est indispensable. Voilà. C'est ces trois qui vont ensemble. Le petit schéma en dessous vous montre la démarche qui est scientifique mais on va la résumer qui consiste à prendre un scénario de référence qui est calculé. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien sur la forêt telle qu'elle existe ? Vous allez voir un exemple et qu'est-ce qui se passe et on fait la différence avec qu'est-ce qui se passe si on replante selon un procédé des méthodes contrôlées par un certain nombre d'acteurs indépendants et c'est la différence entre ces deux qui est la séquestration carbone. Ce n'est pas le brut. On ne fait pas... On ne calcule pas le stock... Ce n'est pas le stock carbone dans les arbres. c'est entre la nature elle-même ce que fait Dame Nature toute seule et elle fait très bien les choses souvent mais là il va falloir qu'on l'aide parce qu'on l'a abîmée et qu'est-ce que Dame Nature fait quand l'homme vient faire son travail de jardinier de la forêt. Alors on est en France donc on prend les bonnes pratiques et en France on a la chance prenons-le comme ça d'avoir un État qui s'est investi sur le sujet la stratégie nationale bas carbone et qui nous donne un outil justement qui est ce tiers de confiance qui intervient à certaines étapes d'abord pour faire ce référentiel un référentiel général des méthodes sectorielles selon les différents types de forêts qui vont être et là on va voir pour la méthode les forêts dégradées qui va vérifier qu'il y a un projet local qui a des acteurs des administrations déconcentrés notamment le corps préfectoral qui vont vérifier que ce que je raconte est exact et qui fait les liens avec un grand nombre de parties prenantes dont on va reparler et puis qui contrôle on va leur soumettre les audits et qui va finalement délivrer et retenir sur la base d'un rapport d'un audit indépendant les fameux crédits carbone et ça s'applique au territoire national donc il y a ce débat entre international et national nous on s'est dit il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites curieusement ces 20 dernières années à l'international bien sûr c'est là que doit porter l'essentiel de l'effort mais il ne faut pas oublier la France et je pense qu'il y a un lien c'est un tout petit exemple ce qu'on fait aujourd'hui mais je pense que ça fait partie des projets des outils qui sont indispensables si on veut faire passer le prix du carbone c'est un peu on a eu on parle toujours on dit il faut que le prix du carbone la valeur tutélaire augmente il y a juste un petit oubli c'est qu'il y a deux ans on a eu quand même des mouvements des mouvements sociaux sociétaux majeurs parce que la société refuse le prix du carbone quand il passe il y a quand même un enjeu et je pense qu'une des façons d'instiller cette logique une logique positive du prix du carbone c'est que là ce que l'entreprise va verser en achetant des crédits carbone va se retrouver dans les territoires au bénéfice des territoires encore une fois il n'y a pas que le prix du carbone il va y avoir des activités on va en reparler qui viennent s'ajouter au prix du carbone donc les grands critères de qualité ont été je passe très vite ça a été dit par Quentin pour la qualité de ce label bas carbone alors on va vite au projet le projet Comte à Dour donc là vous voyez sur la photo à quoi ressemble qu'est-ce qui s'est passé dans le Comte à Dour il y a des centaines d'hectares qui ont été complètement dévastés par des chutes de neige parce que en raison sur du pain sylvestre le stress hydrique le manque d'eau pendant l'été fait que les arbres ne sont plus capables de porter la neige quand elle tombe l'hiver et donc on a ces territoires désolants sur lesquels il faut faire quelque chose il n'y a pas d'autres ressources et donc on a on a été appelé par un regroupement de propriétaires forestiers qui se sont regroupés dans une association qui s'appelle LUR 2050 pour trouver une solution à ce problème autour d'une dynamique partagée on s'est associé à une forêt à une association d'experts qui s'appelle Forêt Méditerranéenne et on a pris on cherche des gens qui sont capables de s'engager sur une longue durée avec un périmètre qui permet d'agir et d'avoir des effets d'échelle et on s'est lancé dans ce projet pilote alors ce projet pilote qu'on appelle Comte à Dour ça consiste très simplement on prend on a les arbres qui sont dévastés c'est une vraie photo c'est pas une reconstitution c'est pas un film de guerre c'est la France Comte à Dour des centaines d'hectares comme ça et c'est là on replante avec des essences résilientes on va y revenir des résineux mais aussi des feuillus et puis donc voilà c'est Redortier dans les arbres de Haute-Provence et alors là on n'a pas encore tout replanté donc là c'est une fiction mais c'est le type de replantation qu'on aura et là très curieusement c'est un hasard mais un petit signe du destin qui nous encourage à continuer à accéder il se trouve que l'endroit où nous faisons cette plantation est celui qui a inspiré Jean Gionneau sur son ouvrage L'homme qui plantait les arbres donc je ne vous raconterai pas l'histoire d'autres le feront mieux que moi je ne veux pas la spoiler mais vous retrouverez exactement le même esprit voilà donc on prend comment ça marche une entreprise vient comme je l'ai dit elle a fait son travail d'évaluation du RSE de bilan carbone elle a elle a un objectif de zéro carbone et elle a une capacité de financement et là pour vous donner des ordres de grandeur pour replanter 10 hectares donc 10 000 arbres on peut stocker à peu près 1200 tonnes sur 30 ans et le calendrier donc j'accélère le calendrier mais je vais te dire à peu près le calendrier donc il y a une contractuation ça s'étale sur 5 ans donc c'est vraiment on est dans le long terme pour le projet après ça dure pendant 30 ans bien sûr voire au delà on prépare on dépose notre dossier il est validé par l'état on le met en oeuvre on fait la plantation c'est vérifié au bout de 5 ans par un auditeur et ça n'est qu'au bout de 5 ans qu'on obtient les réductions qu'on ne peut pas céder sur le marché donc il n'y a pas de profit de profit de comment voilà d'effet d'aubaine voilà c'est ça le terme que l'administration emploie souvent je voudrais finir je ne sais pas pourquoi il faut que là je ne peux pas conclure normalement c'est dur parce qu'il y avait un beau slide de conclusion si la régie pouvait m'aider à faire passer le prochain slide ce serait gentil non vous ne voulez pas m'aider alors je vais improviser bon parce que c'est dommage parce qu'il y avait une petite chute assez sympathique puisque le schéma aboutit à quelque chose de nouveau ce n'est pas les plantations du Morvan ce n'est pas la forêt primaire c'est quelque chose en avançant on a vu quelque chose de j'allais dire artistique ça ressemble à du land art mais si on ne veut pas vous le montrer il faudrait que je vous l'envoie on le recherche rendez-vous alors ça ce n'est pas gentil ce n'est pas gentil parce que alors je vous l'enverrai moi je ne vous donne pas mon 06 je vous donne mon mon gemel mais donc ça ressemble vous ne voulez pas non il hésite vous verrez on aboutit à quoi on a un reboisement par bande alternée voilà c'est quand même pas mal voilà c'est marrant voilà c'est ça donc là sur quelques dizaines d'hectares on a ça ressemble à des bandes il y a des bandes alternées de de pain noir et de cèdre de la classe et puis parsemé des feuillus qui vont essaimer progressivement et puis des essences il peut y avoir d'autres essences un bouquet de pain sylvestre et de sapin de bombuleur donc on peut voilà on va avoir une nature qui va évoluer et bien entendu ce n'est pas partout c'est à des endroits où la forêt a été maltraitée donc en synthèse voilà c'est possible aujourd'hui on peut faire de l'utile du sincère et du fiable en y mettant les ressources je n'ai pas le temps de vous en parler mais il faut effectivement être à un prix entre 50 et 90 euros la tonne de CO2 pour arriver à faire ce travail de qualité sur la durée au service des territoires merci beaucoup non 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 la mer c'est bidon non non c'est faux d'accord voilà c'est ça il nous raconte des histoires aussi bon bah écoutez merci beaucoup à tous les trois pour avoir presque répondu à mes questions en tout cas pour bien avoir insisté sur les règles à respecter pour essayer de fiabiliser ces démarches qui sont donc utiles mais qui font aussi l'objet de greenwashing on le sait bien les uns et les autres donc on a besoin de projets sérieux comme ça et je suis sûre qu'on y reviendra n'est-ce pas Myriam à une prochaine occasion merci et en plus je pense qu'on n'a presque pas dépassé les délais merci beaucoup à la voix de l'État merci beaucoup